Affaire numéro IT 9623i, le procureur contre Dagrolioub Kounarac. Le Président, je vous remercie. Les parties peuvent-elles se présenter, s'il vous plaît ? Je commence par le bureau du procureur. L'accusation. Bonjour, M. le Président. Comme ça a été le cas hier, l'accusation est représentée aujourd'hui par Mme Hildegard Retslaff et par Mlle Patricia Sellers. Le Président, je vous remercie. M. Kounarac, pouvez-vous m'entendre ? L'accusé, je vous entends très bien, M. le Président. Le Président, je vous remercie. Vous pouvez vous rasseoir, M. Kounarac. M. Kounarac, vous le voyez fort bien. Votre Conseil de la Défense n'est pas avec nous cet après-midi. Et d'après ce que nous avons compris, cela est dû à une communication qui a été reçue par le greffier adjoint en toute fin de matinée. Soyez assurés, M. Kounarac, que cette Chambre de première instance ne fera rien aujourd'hui qui pourrait, d'une quelconque façon, vous léser ou affecter vos droits en tant qu'accusés. Mais étant donné qu'hier, nous nous étions mis d'accord pour organiser cette audience et que toutes les personnes présentes avaient manifesté leur accord à la tenue de cette audience, notamment votre Conseil de la Défense, nous avons pensé qu'il valait mieux nous en tenir à notre décision. Nous avons reçu une communication de M. Prodanovic qui nous fait savoir qu'il a été convoqué à une réunion urgente qui concerne un autre client à Belgrade. Et c'est la raison pour laquelle il a dû quitter l'AE. La Chambre de première instance n'a eu connaissance de ce fait qu'à une heure moins dix aujourd'hui. Et je me demande si le greffier aurait l'obligence de nous lire la lettre qui a été reçue par le greffe. Le greffe. Oui, M. le Président, je vais la lire immédiatement. Vers 11h ce matin, M. Pantelic a fait part à mon assistant du fait que M. Prodanovic, Conseil de la Défense de M. Dragolioub Kounarac, devait quitter l'AE avant l'audience de comparution initiale prévue pour 16h30 cet après-midi. M. Pantelic nous a informé du fait que lui-même et que M. Prodanovic venait juste de s'entretenir avec les représentants du bureau du procureur. Et il a également précisé qu'il devait se rendre d'urgence à Belgrade pour s'y entretenir avec un de ses clients. Il devait donc quitter l'AE immédiatement. Il a déclaré que le bureau du procureur avait toute connaissance de la situation et que le greffier pouvait se tourner vers le bureau du procureur pour tout complément d'information. Enfin, M. Pantelic a demandé au greffe d'informer la Chambre de première instance de cette situation urgente, comme il l'a lui-même qualifiée, et il a déclaré que le bureau du procureur ferait de même. Par la suite, par le biais d'une conversation téléphonique qui a eu lieu une heure plus tard, M. Pantelic a informé mon assistant que M. Prodanovitch souhaitait absolument assister lui aussi aux réunions concernant ses autres clients. M. Prodanovitch enverra également une lettre expliquant les raisons de ce départ précipité. Le Président, je vous remercie. Je voudrais également faire figurer au compte rendu que la Chambre de première instance considère que l'absence du Conseil de la défense ou des représentants du bureau du procureur sans qu'il y ait autorisation de la Chambre de première instance pour ce faire. Donc la Chambre de première instance est très préoccupée par ce fait. Elle déplore notamment l'absence du Conseil de la défense aujourd'hui, au vu de l'accord qui avait été passé hier, accord portant sur la présence de toutes les personnes concernées à cette audience. Et j'ai hier demandé très spécifiquement au Conseil de la défense s'il était d'accord pour assister à l'audience aujourd'hui. Il avait répondu par l'affirmative. Il va donc falloir prévoir la tenue d'une autre audience et ceci n'est dû qu'à l'absence des Conseils de la défense. La Chambre de première instance espère recevoir une explication écrite, je répète, écrite, une explication et une excuse écrite pour tous ces événements. Et au vu de ce qui apparaîtra dans cette explication écrite, nous déciderons que faire en vertu de l'article 46 du règlement de procédure et de preuve qui porte sur la mauvaise conduite des Conseils de la défense. Ceci dit, avant de fixer la date de la comparution initiale, je me demande si le bureau du procureur pourrait informer la Chambre de première instance et lui dire s'il savait que le Conseil de la défense n'allait pas être présent aujourd'hui. Peut-être également le bureau du procureur pourra-t-il nous faire part de sa position quant au plaidoyer de culpabilité ou de non-culpabilité de l'accusé. L'accusation à la parole. Mme Wertz-Hedzlaff, nous déplorons nous aussi, M. le Président, l'absence du Conseil de la défense. Nous avons, nous aussi, été très surpris par ce qui s'est passé hier et nous avions vu, au vu de ce qui s'est passé, préparé des arguments oraux portant sur le chef d'accusation 41, chef d'accusation pour lequel l'accusé s'est déclaré coupable. Au vu également de ce qui s'est passé ce matin, étant donné du fait que nous avons été informés du fait que le Conseil de la défense devait partir précipitamment, nous n'avons rien pu faire. Bien évidemment, nous n'avons pas manifesté notre accord quant à l'absence du Conseil de la défense pour cette audience. Étant donné l'absence du Conseil de la défense aujourd'hui, nous ne souhaitons pas présenter nos arguments oraux aujourd'hui. Nous suggérons plutôt que nous ajournions cette audience, mais nous souhaitons également souligner le fait que nous aimerions pouvoir procéder et continuer nos travaux aussi vite que possible. Le Président, donc, si je vous comprends bien, vous n'êtes pas à même dans l'immédiat de nous présenter votre position quant au plaidoyer introduit par l'accusé. Vous préférez reporter la présentation de vos arguments oraux à la date de l'audience de comparution initiale prévue ultérieurement. Le Président, oui, M. Kounarats, vous avez la parole. L'accusé. M. le Président, je suis moi aussi très surpris par la situation présente. Je sais très bien ce que j'ai dit hier. Je suis bien conscient de ce qui s'est passé et je sais bien également quelle a été la réaction de l'accusation. Deux mesures ont été prises. Maintenant, je me pose la question suivante. Tout ceci se fait en présence des médias. Je vois qu'il y a des écrans allumés partout, donc je déduis de tout cela que c'est une audience publique. alors je me demande si tout ceci, tous les débats ont été diffusés jusqu'ici. Parce que moi, je n'ai rien vu apparaître sur mon écran, M. le Président. Le Président, en effet, M. Kounarats, il s'agit d'une audience publique dont tout a été diffusé. Est-ce que vous souhaitez ajouter quoi que ce soit ? L'accusé. Au vu de ce qui s'est passé hier et au vu de ce qu'a dit l'accusation hier, je voulais m'entretenir avec mon conseil de la défense et j'ai essayé d'entrer en contact avec lui aujourd'hui. J'essaye depuis 7 heures du matin d'entrer en contact avec mes conseils de la défense. Malheureusement, je n'ai pas réussi à le faire et je me sens vraiment ici démuni de tout ressort et j'ai l'impression surtout que la situation est favorable à l'accusation. Nous sommes tous réunis ici pour trouver la vérité et je souhaite que nous découvrions ensemble cette vérité. Je souhaite que justice soit faite et j'aimerais vraiment que nous puissions commencer à travailler sur les faits. Il faudrait essayer de savoir quel est le degré de culpabilité duquel nous parlons. Je crois que c'est cela qu'il faut faire, M. le Président. Le Président, un instant, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Monsieur, il faut que je vous informe qu'au titre de nos statuts, notamment de l'article 21, vous avez le droit de vous défendre vous-même ou par le biais d'un conseil de la défense choisi par vous. Vous décidez pour l'instant d'assurer vous-même votre défense ou du moins de faire par vous-même de vos propres commentaires et ce, sans consultation préalable de votre conseil de la défense. Vous comprenez bien ce que vous êtes en train de faire. Vous allez parler sans avoir préalablement consulté votre conseil de la défense. Vous êtes conscient de ce que cela représente ? L'accusé. Je suis bien conscient de ce que je suis en train de faire, Monsieur le Président. Mais, voyez ma situation, mon conseil de la défense est parti sans que je l'y autorise, sans me consulter en aucune façon, sans que je sache quoi que ce soit. Y a-t-il quelqu'un ici au tribunal que je pourrais consulter, à qui je pourrais demander des éclaircissements ? Moi, je ne suis pas un avocat. Moi, j'ai une seule question à poser. On pourrait en avoir fini très rapidement, je crois. J'ということで, je vous aioms, pour parler de la défense. J'ai une seule question à poser. J'ai une seule question ? Elle meurtraire. Merci. Monsieur Kounarats, nous sommes parfaitement conscients de la situation extrêmement pénible dans laquelle vous vous trouvez, étant donné que votre Conseil de la Défense ne vous a pas informé de son départ précipité. Et bien évidemment, vous avez le droit de recevoir des conseils juridiques. Bien sûr, ce n'est pas la Chambre de première instance qui peut faire cela. Mais le greffe vient de nous dire qu'il y a un avocat qui est disponible ici dans le tribunal et nous allons lui demander de vous apporter ses conseils. Et ce, dès que la séance sera levée. Donc n'ayez aucune crainte. Vous allez obtenir l'aide de cet avocat qui va venir vous voir et qui va vous donner les meilleurs conseils possibles dans votre situation. Il va aborder avec vous les points juridiques qu'entraîne cette affaire. Mais je voudrais maintenant déclarer que nous allons suspendre la séance jusqu'à vendredi 13, c'est-à-dire vendredi prochain. Nous reprendrons à 8h30 et nous nous assurerons, M. Kounarac, que votre Conseil de la Défense sera présent afin que vos droits soient respectés. Je vous en prie. Vous pouvez parler, M. Kounarac. L'accusé. Cette décision ne me satisfait pas, M. le Président, parce qu'il n'y a que moi ici qui sache toute la vérité. L'accusation connaît une partie de la vérité. Mon Conseil de la Défense connaît une partie de la vérité. Mais moi, je suis le seul à tout savoir, à savoir toute la vérité. Je sais pourquoi j'ai dit hier que j'étais coupable au titre du chef d'accusation 41. Je sais également pourquoi le procureur a abandonné le chef d'accusation 42. Je crois qu'il l'a fait dans mon intérêt. Hier, l'acte d'accusation ne m'a pas été lu et c'est moi qui ai demandé à ce que cela ne soit pas fait. Alors, peut-être que les personnes qui sont ici présentes et qui ne savent pas exactement de quoi nous parlons parce qu'il se peut que seul l'accusation et moi-même étions au courant des chefs d'accusation concernés. Maintenant, je parle du chef d'accusation 43 où il a été dit qu'il n'y avait pas d'élément de preuve qui existait au titre de ce chef d'accusation. Et je souhaite maintenant que l'on lise le paragraphe 4,8 du chef de l'acte d'accusation. Peut-être que je peux moi-même le lire si vous le souhaitez, M. le Président. Le Président, excusez-moi, pouvez-vous répéter quel est le paragraphe qui vous intéresse plus particulièrement ? Quel paragraphe de l'acte d'accusation vous intéresse, M. Kounaratz ? L'accusé. Oui, oui, je parle de l'acte d'accusation, l'acte d'accusation qui m'a été remis. C'est l'acte d'accusation qui a été établi contre moi et contre cet autre individu. C'est l'acte d'accusation. Le Président, nous avons décidé que nous allions lever la séance jusqu'à 17h30. Entre-temps, vous allez pouvoir vous entretenir avec un avocat et lorsque nous nous retrouverons à 17h30, nous reprendrons nos travaux et vous serez alors sans doute à même de nous faire part de vos commentaires après avoir consulté un avocat, avocat qui se trouve dans le bâtiment du tribunal. Donc la séance est levée jusqu'à 17h30 précise. Je vous remercie.